Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif News.tv. Nous recevons ce soir le maire adjoint aux finances de la ville de Toulouse, Joël Carreras. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a quelques jours, la semaine dernière, c'était beaucoup l'actualité sur La Rochelle, l'après La Rochelle. Est-ce que les socialistes étaient vraiment unis ? Et j'allais dire, on avait l'impression que la prochaine campagne présidentielle ne pouvait pas vous échapper. On n'est pas encore dans la campagne présidentielle. On est dans ses préparatifs. Et ce qu'attend le pays, ce qu'attend les Français, c'est un contenu politique, c'est un projet, ce sont des propositions. Et cette université de La Rochelle a été une université studieuse. Si je devais prendre une métaphore, on essaie de renouer avec la croissance, et quand même tout indique aujourd'hui dans l'opinion qu'il y a plutôt une confiance qui commence à renaître vis-à-vis des socialistes, une attente en tout cas. Il faut renouer avec la croissance, mais en même temps, il faut qu'elle puisse être durable. On veut une gauche durable. Et pour ça, il faut qu'elle soit crédible, et donc il faut construire l'alternative et pas simplement naturellement s'opposer. Et je crois qu'aujourd'hui, M. Sarkozy n'est quand même pas en bon état dans l'opinion, et que ce qu'attend l'opinion aujourd'hui, ce sont des alternatives réelles. Alors, Joël Carreras, on a beaucoup entendu parler, Martine Aubry, dire que la gauche avait su gagner sa crédibilité au niveau économique lorsqu'elle a été aux affaires, notamment dans le gouvernement de Lionel Jospin, que vous connaissez bien, et qu'aujourd'hui, il n'y avait plus de sujet tabou sur la question de la sécurité, votre position là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, la gauche est crédible sur la sécurité ? Il n'y a jamais eu de sujet tabou sur cette question. Le procès nous est souvent fait un angélisme. La différence qu'il y a entre nous et le gouvernement et M. Sarkozy, c'est que nous, nous voulons faire peur aux voyous. Et aujourd'hui, M. Sarkozy fait peur aux honnêtes gens avec ce débat sur l'insécurité. Et le seul objectif du discours actuel et des mesures qu'il souhaite prendre et qu'il propose aux Français, c'est de leur faire peur. Eh bien, nous, nous préférons mettre en insécurité les voyous que faire peur aux honnêtes gens en exploitant le discours de l'insécurité. Alors, Joël Carreras, le grand absent de La Rochelle, c'était celui que vous soutenez depuis très longtemps. Vous en êtes un de ses proches. Il s'agit de Dominique Sroscan, qui était absent, bien entendu. Il a une obligation de réserve et il ne peut pas être engagé aujourd'hui dans les affaires, on va dire, du Parti Socialiste. Ce grand absent, quand est-ce qu'il se prononcera ? S'il part ou s'il ne part pas ? Il n'est pas dans les affaires du Parti Socialiste, mais il est dans les affaires du Monde. Et ce grand absent était étonnamment présent. C'est ce que je constate, en tout cas. Le fait que vous en parliez vous-même prouve qu'il était finalement présent. Et ce que je crois, c'est que ce pays a besoin d'un chef d'État. Voilà. Et je crois que de ce point de vue-là, je n'ai pas changé d'avis par rapport à cet engagement auprès de lui. Et je ne change pas d'avis non plus sur l'avenir dont a besoin ce pays en termes de crédibilité, tout simplement de représentation à l'échelle internationale, mais aussi par rapport aux enjeux de demain, dans les dix ans qui viennent. Voilà. Donc, après, je ne suis pas autorisé, je ne m'autoriserai pas à parler à sa place. Certains élus appellent à sa candidature. Oui. Vous-même ici, à Toulouse, puisque vous êtes un de ses représentants. J'essaye d'être lucide et réaliste. Ce n'est pas parce qu'on appelle à sa candidature qu'il va y répondre. D'abord, s'il répond, c'est à l'appel du pays, plus qu'à des élus qui appelleraient à sa candidature. Et ensuite, c'est dans sa liberté qu'il devra prendre la décision. Ce n'est pas parce qu'on multiplie les appels qu'on va mieux favoriser sa candidature. Il a un travail à faire actuellement. Et ce travail est beaucoup plus important que de rentrer aujourd'hui dans un débat national sur une candidature ou sur la construction de cette alternance à Nicolas Sarkozy. Cette construction, elle est collective, elle est celle du Parti Socialiste. Ce dont tu as besoin, si demain, Dominique Troscan devait prendre la décision, le premier besoin qu'il a, c'est que le Parti Socialiste renoue avec ce travail collectif d'élaboration d'une alternative politique. Voilà, c'est celui-là, la première urgence, à mon avis, elle est celle-là. Elle est donc celle que vous évoquiez tout à l'heure, de l'unité. Est-ce que, Joël Carreras, le calendrier des primaires vous convient ? Oui. Qui a été donné ? Oui, oui, naturellement, naturellement, il me convient. Dans la mesure où, en même temps, c'est très important. Il ne faut pas que ce débat sur le mode de désignation vienne occulter l'autre débat, qui est celui de la construction du projet politique, c'est-à-dire du discours à tenir aux Français. Donc, voilà, il faut tenir les deux. Je trouve que le calendrier des primaires nous permet justement de faire les deux exercices sans que l'un vienne annuler l'autre ou gêner l'autre, si vous voulez. Alors, Joël Carreras, ce climat social de rentrée est quand même assez tendu, notamment avec cette journée du 7 qui s'est déroulée mardi dernier. Il y a, bien sûr, la question de la réforme territoriale qui va occuper la question des retraites, la question de la taxe professionnelle. Tous ces sujets-là, bien sûr, vont faire le plein de l'actualité. Vous, en tant qu'adjoint maire en charge des finances de la ville de Toulouse, est-ce que cette réforme, finalement, vous oblige à rentrer dans un plan d'austérité ? On dit beaucoup du côté des régions qu'on est en train de revoir à la baisse tout le coût de fonctionnement des collectés locales. Qu'en est-il au niveau de la communauté urbaine de Toulouse et de la ville de Toulouse ici ? Pas tout à fait la même situation que les régions ou les départements, mais en revanche, solidaires des régions et des départements, car l'objectif du gouvernement est justement de mettre en concurrence les collectivités locales entre elles, alors que jusqu'à présent, on essaye plutôt de travailler dans l'entente, dans du financement partenarial, dans l'investissement commun, collectif. Et peu à peu, la stratégie, je dirais, de l'État aujourd'hui, par rapport à la crise des finances publiques, est celle d'un vaste ajustement structurel de ces finances publiques, dans laquelle la part des collectivités locales, aujourd'hui, il impose aux collectivités locales un effort particulier, alors qu'elles sont aujourd'hui les fers de lance de l'investissement public. C'est de l'ordre de 70% de l'investissement public en France. Donc, voilà. Alors, les collectivités, de manière générale, quand vous avez des difficultés dans les régions et les départements, et que les subventions, par exemple, baissent, par contre-coût, baissent leur capacité à venir financer avec les communes, par exemple, les intercommunalités, des projets d'envergure, qu'il s'agisse ici du parc des expositions, qu'il s'agisse du transport collectif, je pourrais citer d'autres exemples. Inévitablement, le pacte financier entre les collectivités se trouve atteint, fragilisé, par la politique de l'État. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut essentiellement, aujourd'hui, mesurer dans cette stratégie qu'a le gouvernement. – Joël Carras, samedi matin, à l'IEP, Sciences Po, vous organisez un ébat sur l'industrie, la place de l'industrie en France. Là aussi, ça fait partie de vos sujets de réflexion de rentrée ? – Absolument. Je prends cette initiative, car je pense que c'est un vrai sujet à la fois local, et puis c'est un sujet aussi national. Il faut renouer avec une politique industrielle qui pose la question, non pas de l'ampleur de la place de l'État, dans l'économie ou dans l'industrie, mais ce qu'il y fait là où il est. Donc, est-ce qu'il a une simple fonction patrimoniale de placement d'intérêt d'argent public, ou est-ce qu'il a, au contraire, une vision stratégique du développement territorial, du développement économique ? C'est la question européenne, naturellement, d'une politique européenne coordonnée. Et on voit aujourd'hui que face à la crise, c'est surtout ça qui a manqué, une coordination économique, mais aussi derrière une volonté politique, le développement industriel de l'Europe. Quand on voit que d'autres continents, que ce soit les États-Unis ou l'Asie avec la Chine, ont aujourd'hui des stratégies très offensives, il faut que l'Europe renoue tout simplement, non pas avec simplement une vision, mais une volonté politique. Renoue avec une politique, tout simplement, une politique industrielle. Et je crois que pour le coup, la région Midi-Pyrénées, Toulouse, est bien placée pour, dans ce débat, prendre toute sa part. Alors, je vais, Carreiras, pour conclure, parce que vous êtes aussi le président de la SMAT, qui est une organisation importante dans le dispositif des transports en commun ici à Toulouse. Et ici même, à l'aéroport Toulouse-Blagnac, on sera bientôt desservis par un tram. Vous pouvez nous rappeler peut-être les échéances et l'enjeu que ça représente ? Alors, l'échéance, fin 2013, début 2014. Pour l'instant, il est un peu trop tôt pour s'avancer vraiment sur un mois précis de mise en service. On parle de ligne qui s'appellera Envol ? Oui, pour l'instant, c'est le projet qui s'appelle Envol. Après, une fois que ce sera mis en service, on verra tout ça, l'essentiel et qu'elle existe. Donc, c'est une ligne. Elle a une particularité. Donc, c'est une... Nous allons inaugurer la ligne T1, tramway, donc qui va faire Toulouse-Blagnac. Cette ligne aura un embranchement qui rejoindra l'aéroport d'une distance assez courte. Mais la particularité de cet embranchement, c'est d'abord qu'on l'appelle la ligne Envol. Moi, je l'appelle la ligne Enfin, depuis le temps qu'on l'attend. Voilà. Donc, c'est une ligne économique parce qu'elle desserre essentiellement d'une zone économique d'emploi. Airbus, ATR, Rockwell, enfin, je cite... Je ne vais pas toutes les citer, donc certains vont m'en vouloir. Bref, une zone économique de près de 15 000 emplois et en même temps, l'aéroport. Donc, c'est vraiment une ligne à vocation économique, de mobilité naturellement, de déplacement, mais aussi économique. Donc, voilà. Début 2014. Le rendez-vous est pris. Nous travaillons évidemment de manière très étroite avec l'aéroport, avec le directeur de l'aéroport, ses services, avec également les entreprises. On est en train de mettre tout ça, de programmer tout ça. Voilà. Merci. Joël Carras d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Merci. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir. C'était le Club Éco d'Objectif News.TV avec la Banque Populaire Occitane.